Hey salut la banquise comment vous allez écouter moi ça va super bien on se retrouve sur le tuto le plus attendu de ma chaîne voilà j'en ai fait une annonce ce soir une vidéo une fois et tout le monde me spam sur discord dans les commentaires donc voilà on est parti sur le tuto de la foreuse automatique automatique pardon avec le script pam donc voilà donc là on passe un peu sur sur une autre idée de tuto je pense continuer mes tutos mais sur la présentation de mode ou de script tout simplement parce que voilà par exemple vous voyez là je crois que j'avais commencé un tuto sur les blocs sur les blocs minuteurs et je crois que j'ai complètement lâché l'affaire oh il y a un pote qui arrive donc voilà bref on va n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées de tuto à me proposer dites le moi je le fais avec plaisir avant de commencer cette petite vidéo je fais une petite dédicace à cro cro qui m'a mis un commentaire sur la dernière vidéo sur la tuto sur l'hydrogène qui dit demande d'abos écale des abos plus pouce rouge la prochaine fois m'en dis pas oh ça c'est méchant cro 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 tu sais que ça prend énormément de temps à faire une vidéo et en plus voilà tout le monde demande de s'abonner mais si ça te si ça t'énerve qu'on m'en dit j'ai jamais demandé de l'argent donc je te mets mon paypal dans la description de la vidéo si tu m'envoyais 100 ou 200 balles c'est avec grand plaisir allez nous on est parti let's go bon du coup on va passer ce tutoriel en deux étapes la première étape ça va être du coup d'incorporer le logiciel donc le script spam à une foreuse et ensuite je vais vous montrer comment configurer le script donc pour l'incorporer donc sachez qu'avant de construire votre foreuse il faut respecter une distance entre les foreuses donc là vous voyez par exemple les distances sont trop sont trop et sont trop éloignés du coup ce qui va faire c'est que quand la foreuse va forer tout simplement elle ne va pas forer au centre et du coup là le museau va taper tu es donc là j'ai fait un exemple voyez que quand je for en fait ça ne for pas au milieu du coup le museau tape et la foreuse ne peut pas s'enfoncer donc il faut faire en sorte que vos foreuses soient séparées comme ça donc en fait une foreuse prend deux blocs donc il faut qu'il faut qu'en fait la foreuse puisse rentrer directement dans un trou par exemple là vous voyez que la foreuse quand elle va forer elle va pouvoir s'enfoncer parce que les foreuses creuse par rapport à la taille du chip ok donc moi là ça va pas marcher donc celui là je vais m'en servir uniquement pour vous montrer comment installer le script mais ne faites pas une foreuse comme ça c'est juste pour l'exemple ok donc pour transformer une foreuse manuelle en foreuse automatique il va nous falloir trois blocs obligatoires le premier ça va être un contrôleur à distance ok donc ça en fait le contrôleur à distance c'est ça va être en fait le bot entre guillemets donc ça va être le cerveau du script j'ai entendu un truc explosé bon ok pourquoi pas ensuite il va nous falloir un bloc programmable et ensuite un capteur donc on va commencer on va placer le capteur devant on va mettre tac tac on va mettre le bloc programmable alors le bloc programmable faites attention les gars le met dans le bon sens le mettez pas comme ça voyez là le devant ça va ça va faire voler le chip vers le haut donc là pardon je rote oh putain donc là mettez le normalement j'ai fait un tuto sur les drones allez voir le tuto sur les drones si vous n'avez pas vu le tuto commencez pas à faire n'importe quoi ensuite vous prenez votre bloc programmable et vous le caler peu importe ça on s'en fout donc avant de chercher le script vous montez dans votre petit vaisseau vous allez dans le panneau de contrôle et là on va mettre pam à plusieurs blocs donc derrière le bloc programmable on va prendre mettre des crochets on va mettre pam comme ça en majuscule ok moi je le copie vous vous le mettez au bloc programmable vous mettez au cockpit alors le cockpit on le mettra plus tard le cockpit c'est notre c'est un autre un autre raccourci donc vous le mettez au bloc programmable au contrôle à distance vous le mettez aussi au capteur le capteur il est là le capteur ok voilà plus tard si vous voulez optimiser votre foreuse vous pouvez mettre des éjecteurs donc comme ici donc en fait les éjecteurs ça va par exemple virer la pierre que votre foreuse mine ça va l'éjecter ou par exemple ça va vous éjecter la glace voilà c'est si vous êtes sur triton sur un lac de glace et ça vous voulez pas garder la terre ou la glace vous pouvez mettre des éjecteurs pour que la foreuse le vire moi là j'ai pas d'éjecteur c'est pas bien grave c'est juste pour vous montrer mais je vous conseille quand même de mettre des éjecteurs donc vous mettez pam aussi aux éjecteurs c'est pas obligatoire mais bon moi je préfère le faire ensuite vous mettez au cockpit on va marquer pam alors je marquais la main vous mettez 2.1 1 et vous refermez avec un crochet alors pourquoi pam 2.1 alors en fait ça va dire au script d'afficher les informations sur un lcd ok ils nous font un lcd normalement pour que ce script fonctionne là en occurrence on va se servir du cockpit en tant que lcd mais si vous voulez faire un drone perso je vous conseille pas j'ai déjà essayé c'est vraiment la merde pour le configurer et vous pouvez faire en sorte que si vous voulez un drone vous pouvez que vous pouvez l'afficher sur un lcd et du coup le lcd vous mettez juste pam 1 sur le lcd ok donc nous on va mettre sur le cockpit ensuite on va dans le bloc programmable et là on va insérer du coup le script pam donc il ya maxime qui est là aussi traduit en français je vous le mets dans la description de la vidéo moi là j'utilise la version officielle entre guillemets comme ça vous n'allez pas être trop perdu si vous utilisez pas la version de maxime ok ensuite voilà là on a tout simplement notre notre script qui est en route donc si vous avez un message la bloc programmable si vous avez un message par exemple du genre fatal erreur c'est que vous avez mal mis le mot pam au bloc choisi ok donc si vous avez un message fatal erreur c'est que tout simplement vous l'avez pas le bloc programmable au contrôle à distance si vous avez fait exactement comme je vous ai dit normalement il n'y aura pas de soucis donc hop 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 vous allez sur une raccourci neutre ou alors vous restez sur votre raccourci classique ok et ensuite vous fait j'ai enfin vous avez dans votre barre de configuration sur le cockpit en fait alors moi je fais 4 5 up là vous mettez est ce que c'est bien comme ça ou est ce que c'est le contraire de distance non pardon j'ai fait c'est le bloc programmable hop vous mettez ça vous mettez exécuté et là vous allez marquer up en majuscule up ok en 5 vous refaites pareil exécuter et là vous marquer appli ok et ensuite vous faites exécuter et vous marquer down en majuscule aussi ok là vous pouvez rajouter une autre commande c'est extraction normalement je m'en sers rarement je sais plus trop à quoi ça sert mais vous n'êtes vraiment pas obligé de l'utiliser donc maintenant que vous avez marqué vos commandes dans votre barre de configurer là vous voyez que si j'appuie sur 6 donc par exemple sur donne vous allez voir que sur mon écran ma flèche va descendre regardez hop hop et donne si je puis sur 4 donc le up ça va monter donc voilà donc là on est du coup dans la phase de configuration du drone donc là on va partir sur l'autre drone ok du coup on se retrouve dans l'autre drone donc qui est un petit peu plus optimisé donc vous voyez qu'on peut aussi bouger donc en première étape je vais tout simplement le docké donc je vais le docké à ma station donc très important à laquelle est là donc très important déjà de docké à la station ok voilà et là du coup sur votre station ce qui est obligatoirement obligé ça veut dire c'est normal que c'est obligatoire un merci bb pour ce cours de français donc vous allez mettre un connecteur est juste derrière vous allez mettre un trieur de convoyeur donc en fait le principe du trieur de convoyeur ça va être que quand votre chip va se docké lui automatiquement il va pas il va tout prendre ce qu'il ya dans les conteneurs pour l'envoyer dans votre base si vous faites pas ça votre vaisseau risque de stocker pendant des minutes le temps quand enfin pendant pendant pas mal de temps le temps qu'en fait la raffinerie pompe les ressources donc là c'est un petit vaisseau donc ça va aller vite mais vous si vous avez une grosse foreuse elle va stocker et peut-être des fois ça va mettre trois heures avant de vider les ressources donc voilà faites bien ce système là comme ça chaque fois que votre foreuse se docke paf les ressources sont drainées et elle elle repart directement au boulot donc le tiroir de convoyeur je vais pas vous expliquer comment le comment ça fonctionne enfin si allez je vous l'explique vous mettez en liste blanche et vous ajoutez minerai ok tout simplement alors normalement vous n'êtes pas censé avoir du composant dedans donc là vous laissez juste minerai du coup ça veut dire que ça va prendre tous les minerai des conteneurs ok et et faut mettre tout vider voilà allez ça c'est le petit bonus donc là on a notre station qui est prêt à recevoir la foreuse notre foreuse qui est docké ok et là on va lancer le boulot donc on va aller dans record pam set home donc là je fais 3 donc là pouf là en fait il me dit tout simplement que mon vaisseau est en train d'enregistrer donc je me décroche et je vais tout simplement à mon spot de minerai alors là j'en ai pas en enregistré je veux dire qu'il y en a un dans la descente là ok donc là on va dire que je suis au dessus d'un d'un spot de fer par exemple ok vous allez dans votre info et là vous cochez monté montrer montrer le champ de détection des capteurs ok là on fait stop pam et là on fait setting mining job donc en fait vous voyez là on a un petit carré tout simplement qui s'affiche donc en fait là ça va être la zone où notre foreuse va travailler donc vous pouvez la réduire et l'augmenter tout simplement en cliquant voyez c'est vraiment super bien foutu donc là en fait avec mon up et mon donne je descends ma flèche et avec mon start en fait comme on appuie pardon je j'appuie tout simplement pour pour valider donc bon alors moi en vrai là j'ai pas un truc vraiment optimisé donc donc je vais pas régler la zone si je vais la mettre un petit peu plus grande quand même non 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 ça va pas ou quoi oui j'ai cliqué sur le mauvais bouton du coup je rentre mon capteur dans la zone ok et maintenant du coup on fait ce que je voulais faire je clique sur start new job hop et là vous allez voir que ma foreuse automatiquement elle va miner et va retourner à ma base alors là par contre ça va être que de la terre je sais pas si j'ai activé le non j'ai pas activé l'éjection de terre donc elle va rentrer tout seul voyez ce que je voulais dire quand je disais qu'il faut qu'elle s'enfonce dans la terre vous voyez là en fait si il y avait un morceau de terre la foreuse n'aurait pas pu s'en conserver je me mets un petit peu loin pour vous prouver que pour vous prouver qu'elle conduit tout seul hop alors attendez on va regarder ouais du coup ça graisse bien la terre c'est nickel ok elle va se remplir toute seule ah bah là je crois qu'elle s'est remplie hop et là vous voyez que notre petite foreuse jette les cailloux donc c'est pas bon le fail pour essayer de trouver un spot ok les gars nous revoici à la station donc coup je vais vous montrer vite faf comment régler plusieurs choses donc le le fly to home position en fait là il va voler où il était docké à la base donc là c'est si vous allez chercher sur un point de minerai vous voulez qu'il rentre et le fly to job position en fait là il va partir sur son lieu de travail mais il ne va pas forer ok ensuite dans le biais voir sitting donc là en fait c'est là qu'on choisit plusieurs choses donc là par exemple voyez vous avez l'éjection donc l'éjection en fait là je vais demander de simplement de dropper la pierre à la position vous pouvez sélectionner par exemple qui droppe la pierre plus l'or qui droppe la pierre en mouvement qui droppe pas la pierre tout simplement donc voilà moi je vais mettre qui droppe la pierre en mouvement comme ça pendant qu'il va forer en fait il va éjecter la pierre ok bon c'est un petit peu con parce que du coup il va rominé un peu ses minerais vu qu'il creuse donc ouais c'est complètement con donc du coup je vais mettre voilà je vais laisser comme ça tout le sorteur c'est pour pour les sorties il me semble ça c'est pour qu'il charge la glace ou pas qui décharge la glace ou pas donc ça dépend si vous avez une mineuse hydrogène ou pas et là en fait du coup après c'est l'uranium minime et la batterie donc en fait quand il va charger en fait si par exemple il n'a pas au minimum 5 kg d'uranium dans son conteneur il va pas décoller pareil pour la batterie pareil pour l'hydrogène là j'ai pas d'uranium donc ça reste que rien j'ai pas d'hydrogène donc je m'en fous je m'occupe juste de la batterie donc et ça c'est s'il prend des dégâts il retourne à la maison et c'est donc je vous laisse je vous laisse après checker un peu dedans vous pouvez régler plein de trucs je vais pas vous expliquer un par un c'est assez simple à comprendre en vrai il n'y a rien de il n'y a rien de compliqué et avec la version française de mac c'est encore plus facile donc moi là je vais juste du coup refaire un record pour vous montrer que ça fonctionne en fait simplement parce que tout à l'heure vu que j'avais pas de ressources si c'est mis à miner comme un con j'aurais pu faire j'aurais pu faire qu'ils ramènent que de la terre en vrai mais je voulais quand même vous montrer que c'est quand même assez op on va ramasser là on a du nickel on va ramasser du nickel par exemple hop on va mettre là donc là on met stop setting job non alors j'espère qu'il va aller jusqu'au nickel au moins ok allez c'est parti donc est-ce qu'il va aller chercher du nickel tout seul c'est la question là je lui ai fait des dégâts vous voyez qu'il rentre directement parce que là je viens d'enlever en fait le détecteur donc pour lui il a subi des dégâts donc là hop il rentre directement à la station hop regardez il va se bloquer tout seul hop donc là quand votre chip prend des dégâts il faut que vous relancez la machine donc vous allez dans continue job et vous recliquez et là quand notre petite bébête va être assez rechargée en batterie et autre il va repartir on va le suivre je ne le touche pas il se débrouille il va creuser son trou tout seul il va aller nous chercher du je sais plus ce que c'est là du nickel je crois est-ce qu'il va trouver du nickel ah je crois que ah ça y est sort du nickel là yes c'est bon ça voilà il est en train de dropper du nickel hop il y a de la pierre alors je vous préviens alors déjà pour que ça fonctionne évidemment il faut que les scripts sont activés sur les serveurs ou sur votre partie solo de base c'est pas activé les scripts donc allez dans les paramètres avancés pour les sélectionner et sachez que là les serveurs ils n'aiment pas trop alors sur le mien en vrai ça va encore parce que j'ai limité les blocs programmables mais si vous allez sur des serveurs évitez d'en créer 10 15 parce que tout simplement ça risque de provoquer des lags et c'est pas forcément grave pour les autres joueurs donc voilà c'est un petit script très très sympa mais évitez quand même d'en abuser ok après rien ne vaut une bonne grosse foreuse solo en vrai ça va vite du coup tac tac j'aimerais juste qu'il retourne à la base en fait pour finir ce tuto je vais attendre qu'il se vide et je vous remontre quand il a fini ok alors est-ce qu'il rentre à la station là il est oh putain mais c'est pas vrai il va peut-être refaire un voyage où il va rentrer là non il rentre ok hop on va voir le pâme rentrer tout seul donc faut pas vous inquiéter il gère très bien vous pouvez mettre des petits des petits murets un petit couloir il va automatiquement s'adapter en fait c'est un truc de ouf c'est vraiment très 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 stable moi je suis déjà miné dans des trous dans des astéroïdes dans une base où il faut qu'il se dock où il faut qu'il passe entre des portes et tout franchement ça marche vraiment du tonnerre c'est un script que je conseille énormément donc là il va se docker tout simplement il va se vider et il va repartir donc voilà les amis j'espère que ce petit tuto vous a plu excusez moi c'est un petit tuto fail comme d'habitude mais bon d'habitude on va pas on va pas changer je vous souhaite à tous une excellente journée profitez bien de ce petit script et je vous dis à bientôt ciao ciao la banquise abonnez-vous Sous-titrage ST' 501